Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je réponds à toutes vos questions en direct sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne. Je vous dis à tout de suite au téléphone. La vie en bleu sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et oui, on va parler photographie ce matin avec notre invité, notre expert Jérôme Palais qui est photographe professionnel. Alors Jérôme, on a déjà une question, celle de Véronique de Clermont. Bonjour Véronique. Bonjour Nathalie. Bonjour, soyez la bienvenue, on vous écoute. Alors voilà, moi j'utilise mon appareil photo en mode automatique depuis toujours. Et je voudrais en sortir un petit peu. Et puis aussi je voudrais savoir quelles sont les différences entre tous ces appareils qu'on nous propose, hybrides, compacts, boîtiers. Je suis un peu perdue et je voudrais savoir, quand je vois les manuels de mode d'emploi, ça me paraît vraiment très très complexe de faire de la photo. Ah bon, alors je ne suis pas la seule, ça me rassure. Voilà. Alors Jérôme, que peut-on dire à Véronique ? Bonjour Véronique. Alors du coup, il y a deux choses. La première, le fait de travailler en automatique, je vais vous rassurer, ce n'est pas dramatique. Il vaut mieux travailler en automatique plutôt que de travailler en manuel et de faire n'importe quoi sans savoir ce qu'on fait. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent être assez nombreux sur un appareil photo. Et si vous poussez les leviers dans tous les sens sans savoir ce que vous faites, vous allez vous y perdre. Donc il vaut mieux travailler en automatique et débrayer progressivement les réglages au fur et à mesure que vous progressez. Ça sera toujours plus clair dans votre esprit. Vous avancerez mieux que si vous débrillez tout et que vous essayez de travailler en manuel directement sans trop savoir ce que vous faites. Ça c'est la première chose. Après pour les différents types d'appareils, vous avez quoi comme appareil photo Véronique ? Alors c'est un Olympus, un petit Olympus où je me sers tout en automatique. C'est un compact, un hybride, c'est quoi ? Je crois que c'est un hybride. D'accord, donc on change les objectifs dessus quand même ? Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'appareils photo. L'appareil photo, le grand classique en photographie, c'est le réflexe. C'est un appareil où on change les objectifs. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un miroir avec un petit système de prise qui permet de voir directement ce qu'on photographie. Donc quand on met le nez dans le viseur, on voit directement ce qu'on photographie. Donc quand on zoom, ça grossit. Et quand on fait la mise au point, on voit si c'est net ou pas. Donc ça permet d'être très réactif parce qu'on voit en direct ce qui se passe. C'est à mon sens, même si ça peut faire un peu peur, c'est à mon sens l'appareil le plus simple et le plus pratique pour débuter. Parce que les réglages sont simples, même s'il faut quand même s'y habituer. Et après, il y a d'autres types d'appareils qui peuvent être intéressants pour commencer. Si vraiment vous n'y connaissez rien la technique, le compact ou même le smartphone sont bien parce que ça vous permet de vous exercer. Voilà, de s'exercer, de s'acculturer à l'image, de savoir si on aime ça ou pas, tout simplement. Et après, il y a deux grands types d'appareils que je recommande beaucoup moins aux débutants. C'est le bridge, parce qu'il y a, comment dire, c'est quelque chose qui zoom beaucoup. C'est un tout-en-un, ce n'est pas très évolutif parce que vous ne pouvez pas changer les objectifs. Et on est vite un petit peu limité au niveau des réglages et de la technique. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'hybride, c'est ce que vous avez, qui sont souvent des perles de technologie. C'est-à-dire qu'en termes de performance pure, ça peut être même meilleur que certains réflexes. Mais c'est complexe à utiliser ? Alors, oui, parce qu'en fait, le gros avantage des hybrides, c'est qu'il n'y a plus le miroir dont je vous parlais. On n'a pas forcément une visée directe. Donc, c'est beaucoup plus compact. Donc, l'avantage, c'est que pour les gens qui voyagent, pour les gens qui aiment bien avoir ça dans le sac, c'est pratique parce que c'est petit, c'est plus léger. Mais vous perdez en ergonomie. C'est-à-dire que dès que vous voulez faire un réglage, souvent, il faut rentrer dans les menus. Et si vous êtes déjà habitué à la photo, si vous savez ce que vous voulez, si vous savez ce que vous cherchez et si vous êtes à l'aise avec la technique, ça ne posera pas de problème. Mais le débutant qui, déjà, doit apprendre les concepts de base, je le vois dans mes cours, par exemple, c'est plutôt un retour d'expérience et pas juste un avis personnel. C'est que, globalement, les débutants qui ont un hybride, en gros, ils galèrent plus parce que quand on leur explique quelque chose, il faut qu'ils puissent le mettre en pratique directement. Je prends l'exemple sur la mise au point. Sur un réflexe, on vous dit, faites la mise au point, vous tournez la bague et c'est tout. Alors que, sur certains réglages, avec un hybride, il va falloir rentrer dans les menus et du coup, ça rajoute une étape supplémentaire et ça brouille un petit peu la compréhension. Donc, en termes de performance, c'est des choses qui sont très très bien. Si vous savez déjà comment fonctionne un appareil photo et ce que vous voulez faire, c'est très bien, il vous restera juste qu'à dompter la machine, on va dire. Mais si, en plus, il faut que vous compreniez à quoi sert une vitesse, une sensibilité ou un diaphragme, là, pour le coup, vous avez compliqué la tâche. Donc, même si les réflexes sont un petit peu plus gros, même s'ils peuvent faire un peu peur, je vous rassure, un réflexe d'entrée de gamme est largement suffisant pour débuter. Moi, c'est ce que je recommande, un réflexe d'entrée de gamme. Et ça vous permettra réellement de progresser simplement et facilement. D'accord. Voilà, Véronique. Merci, merci, Jérôme. C'est nous qui vous remercions. Bonne journée, Véronique, à Clermont. Bonne journée. Au revoir. On va continuer à parler de photographie avec notre expert ce matin, Jérôme Palais, photographe professionnel. Toutes vos questions sont les bienvenues. C'est vrai qu'on s'y perd un peu, parfois. 04-73-34-2000. Et puis, on va avoir aussi notre question pour les auditeurs, pour repartir avec des cadeaux. Tiens, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là, Jérôme Palais. Est-ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs, qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés, est-ce que c'est beau, la photographie, le soleil, qu'on fait prisonnier, pas raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en petites robes d'été. Ah, les petites femmes en petites robes d'été qu'on photographie, c'était les frères Jacques, Jérôme Palais. Voilà, on continue. 04-73-34-2000, on parle photo ce matin. Alors, revenons, Jérôme Palais, à votre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette fameuse chaîne ? Eh bien, des photos, et puis surtout, comment on les fabrique, puisque, enfin, comment on les fait. L'idée, c'est d'expliquer un petit peu comment, sur un sujet en particulier, comment est-ce qu'on aborde le problème. et quels réglages techniques on va pouvoir utiliser. Donc, en général, j'emmène les abonnés qui suivent la chaîne sur mes reportages ou sur des prises de vues. Et puis, je leur explique un petit peu comment je fais et comment ils peuvent, eux aussi, se débrouiller sur certains sujets rigolos ou moins rigolos. Alors, vous avez aussi édité deux livres pour apprendre la photo, qu'on peut trouver où ? Sur mon site internet et dans toutes les FNAC, d'une manière générale. Voilà. Alors, c'est un petit opuscule, très simple, en fait, pour les premiers réflexes à avoir quand on commence la photo. Oui, c'est mon petit bébé, en fait. C'est un petit mémento photo qui explique un petit peu comment, déjà, comment on tient un appareil photo, comment ça fonctionne d'une manière générale. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très, très simple. Et quels sont, on va dire, parce qu'en photo, on a plein, plein d'éléments très techniques, a priori, qu'il va falloir mettre en perspective et utiliser. Donc, une fois qu'on a compris à quoi sert chacun, la question, c'est comment on les met en perspective tous ensemble et comment on ajuste tout ça, en fait. Voilà. Alors, on va accueillir Pascal de Clermont. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Jérôme. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que l'intelligence artificielle qui arrive à Grandpas peut mettre en péril le métier de photographe ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous entendez par... Enfin, quelles applications de l'intelligence artificielle, à votre avis, pourraient remettre en cause le métier de photographe ? La prise studio, faire les books, mettre un modèle et que toute la mécanique électronique fonctionne tout seul, sans l'avis du photographe. Est-ce possible ? Je pense que techniquement, oui. Après, est-ce que le rendu sera correct ou souhaitable ? Je ne sais pas. Il y a un certain nombre de choses qui s'automatisent et qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être standardisées. Donc, forcément, je pense qu'on peut répondre à votre question à deux niveaux. Sur un plan technique et puis, après, sur un plan que je qualifierais peut-être d'un peu plus sensible. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a rien qui s'oppose au fait qu'un robot appuie sur le bouton et mette en place des règles de décadrage et appuie. Bien sûr. Il y en a qui font pire, même. Oui. Enfin, pourquoi pas ? C'est complètement imaginable. J'avoue que même moi, quand je fais des photos de produits, quand j'ai 500 photos de produits à photographier à la chaîne, je mets en place ce que j'appelle un flux de production. Ce flux de production, rien n'empêcherait d'imaginer de l'automatiser. C'est juste une question d'échelle. C'est-à-dire, quand on photographie 500 produits, ça ne vaut pas le coup de créer un robot pour ça. Si on fait 500 produits tous les jours, pourquoi pas ? Mais bon, il faut avoir l'utilité. Après, est-ce qu'il ferait vraiment la même chose ? Est-ce qu'il aurait la sensibilité ? Je pense qu'en photographie, il y a deux choses. On en reparlera peut-être au cours de l'émission, mais souvent, on oppose l'œil et la technique. Pour moi, c'est deux choses complémentaires. Mais je rajouterais aussi l'empathie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste cadrer les choses. Il faut aussi, pour les prises de vue de portraits, de modèles, avant d'appuyer sur le bouton, il se passe 45 minutes. C'est-à-dire que sur une prime de vue de deux heures, il y a déjà 45 minutes de préparation pendant lesquelles je vais discuter avec le modèle, je vais essayer de comprendre un peu sa personnalité, je vais essayer de comprendre ses attentes, ses besoins, ses envies, ses peurs. Et ça, le robot ne le fera pas. Eh bien, ça va être difficile de lui demander de faire ça. Je vous dirais, mettre en place un flux de production sur des photos de produits, de choses qui se répètent de manière mécanique, pourquoi pas ? Qui pourraient être le stacanoviste de la photo. Mais sinon, effectivement, il y a quand même la sensibilité qui est indispensable. Je pense, oui. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, du coup ? Ce qui me faisait peur, ce qui me rassure plutôt par rapport à votre réponse, c'est que l'artiste restera au milieu. de la conception et de la réalisation de quelque chose d'unique, voilà. Ça me rassure de quelque part. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la photographie, ça reste avant tout... Je le dis souvent, moi, mais je n'ai pas de considération artistique dans ce que je fais. La photo, ça reste un moyen de communication. C'est-à-dire que c'est au même niveau que le dessin, que la peinture ou que l'écriture. Vous pouvez avoir des logiciels qui écrivent automatiquement un certain nombre de choses, qui vous répondent, etc. Ça ne remplacera jamais quelqu'un. Voilà, même si les logiciels peuvent écrire tout seuls les textes, ce n'est pas la question. Mais à mon avis, ça ne remplacera jamais un écrivain qui est derrière et qui parle un peu avec sa sensibilité. Et voilà, c'est une bonne chose. Merci infiniment, Pascal, de votre question. Bonne journée, Clermont. Bonne journée. Au revoir. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et nous accueillons Simone, toujours de Clermont. Les Clermontois sont très engagés dans la photo en ce moment. Bonjour Simone. Bonjour à tous. On vous écoute Simone. Eh bien, mon propos, c'est dans la famille, je retrouve des photos qui ont une soixantaine d'années. Et bien évidemment, je dois les rendre parce que chacun est attaché à ses souvenirs. J'ai adopté, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution, de re-photographier ses photos. Pour pouvoir après les améliorer, les éclairer, etc. Avec un petit bout de logiciel que je n'aimerais pas, encore qu'il soit gratuit, ce n'est pas de la publicité. Ou alors, bon, je vais essayer le scanner, mais c'est tout moche, ça ne me va pas du tout. Voilà. Alors, quelle est la technique la plus appropriée ? C'est une question intéressante. Oui, et puis vous avez un peu la réponse, parce qu'effectivement, j'allais vous proposer deux alternatives, Simone. La première, c'est le scanner. Et je crois que, à moins d'avoir un scanner professionnel ou quelque chose de très qualitatif, c'est vrai qu'avec les scanners maison, même s'ils ne sont pas mauvais, vous allez avoir du mal à avoir un rendu photo qui soit de très très bonne qualité. Le plus simple et le plus qualitatif, c'est en effet de faire ce qu'on appelle une repro. C'est-à-dire qu'on fait une reproduction de la photo. Donc, vous le faites dans quelles conditions ? Vous les photographiez dans quelles conditions, ces photos ? Je les pose à plat sur le bureau. Très bien. Et puis, alors là, je me demande si je ne veux pas acheter un petit trépied, parce qu'il ne faut pas bouger. C'est tout à fait, vous avez raison. Pour pouvoir, en mode macro, refotographier ma photo. C'est exactement ce que j'allais vous proposer. Et je le passe, après cette photo, je la transfère sur mon ordinateur. Et là, ça pose un deuxième problème. Avec quel logiciel ? Je sais qu'il en existe un parfait. C'est... Oh, aidez-moi. Photoshop ? Photoshop ? Voilà. Photoshop. Voilà. Mais qui est quand même assez onéreux. Alors, oui. Alors, déjà, sur la prise de vue. Effectivement, il vous faut... L'idéal, c'est d'avoir un trépied. Alors, ce qu'il faut, c'est que si vous posez votre photo à plat, il faut faire attention à plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y ait pas de reflets, parce que les reflets, vous ne pourrez pas les enlever à la retouche. Ça va être très compliqué. Donc, et puis aussi, il ne faut pas qu'il y ait des colorations. Si vous pouvez, essayez de travailler avec de la lumière naturelle. C'est-à-dire, sans allumer les lampes, sinon ça va vous faire des dominantes de couleurs, potentiellement jaunes. Avec les néons, ça peut faire du vert ou du violet. Donc, essayez de travailler en lumière naturelle. Le plus simple aussi, c'est de... Pour éviter les reflets, c'est d'avoir une source de lumière qui n'est pas ponctuelle. Il ne faut pas que ça vienne briller. Donc, plus votre source de lumière va être petite, plus ça va faire des petits impacts. Donc, à la limite, essayez peut-être de vous mettre près d'une fenêtre en tirant des rideaux blancs, pour que la lumière soit diffuse et qu'il n'y ait pas d'impact de lumière. Je me mets perpendiculairement à la fenêtre. Alors, le risque, c'est que vous... La fenêtre est sur ma gauche. Vous risquez d'avoir de la lumière qui vient plus d'un côté que de l'autre. Donc, pour compenser, vous prenez une grande feuille blanche et vous la mettez à côté. Ou alors, vous vous entourez. Vous faites une petite tente, vous faites un petit carré de feuille autour pour pouvoir coincer votre photo. qu'elle ait des feuilles tout autour pour éviter qu'il y ait des impacts de lumière. Ah, très bien. La deuxième chose, sur votre trépied, prenez un trépied qui permette d'avoir la colonne qui se bascule pour pouvoir mettre votre appareil photo au-dessus, à la verticale. Ah oui, 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 d'accord. Voilà, évidemment. Voilà, Simone. Manuellement, c'est ce que je fais. Eh bien, c'est très bien. Et en, comment dirais-je ? En logiciel ? Ou Photoshop ? Alors, oui, Photoshop. Après, vous avez sinon, vous avez Gimp, qui est l'équivalent de Photoshop, qui est plus compliqué à utiliser. Comment ça s'écrit ? G-I-M-P. G-I-M-P. Oui. D'accord. Sinon, avec votre appareil photo, en règle générale, il y a toujours un petit logiciel de retouche qui est fourni. Ce n'est pas extraordinaire, mais souvent, ça suffit. Parce que tout ce que vous aurez besoin, c'est de faire un petit recadrage. Pour reconstruire les images, après, c'est forcément Photoshop ou Gimp, après. Merci, Simone, pour votre question. Puis, on voit quand même qu'elle est bien au fait de tout ce qui concerne la photo. Oui, elle a la bonne méthode. Ah oui, elle a la bonne méthode. Voyez la vie en bleu jusqu'à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et la vie en bleu, on la voit à travers l'objectif de Jérôme Palais, qui est notre invité ce matin, photographe professionnel, et qui répond à vos questions 04-73-34-2000. Il reste peu de temps. Annie a bien fait d'appeler. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Annie de Sebaza. Bonjour à ce Jérôme que je ne connais pas. Voilà, je suis une passionnée de photo depuis l'âge de 60 ans. J'en ai 83. J'ai un Dinax 100 SI. Avec tout, 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 tout que j'avais acheté à la FNAC. Maintenant, je t'aimais là aux deux yeux. Ça ne sert plus à rien. Alors, je reprends mes 40 albums et je les fais agrandir pour essayer de voir. Et j'aurais aimé que ce monsieur, s'il a une oreille sympathique pour les gens qui lui parlent, est-ce qu'il pourrait me... Mon photographe m'en offre 20 euros. J'aime autant il foutre un coup de pied dedans. Ah, il nous en offre 20 euros. Oui, alors, c'est exagéré. Je le vois, il est tout dans son sac. Il y a les deux pieds. Il y a même le... Dans la lumière, vous savez ce qu'on met là ? On l'allume. Il est le sac. Je voudrais trouver quelqu'un qui aime ça et qui ne se foute pas de moi avant. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on... Jérôme va vous répondre, Annie. Il faut quelqu'un intelligent et de pas qu'en photo. Oui. Bonjour, Annie. Alors, je vous comprends parce qu'en fait, il y a une difficulté avec les vieux appareils. C'est qu'ils ont une valeur vénale et ils ont une valeur affective. Et souvent, ce n'est pas forcément corrélé. C'est-à-dire que moi, j'avoue que j'ai eu un peu le même problème que vous. J'avais un appareil photo, mon dernier appareil photo professionnel argentique, qui était une bête de course, que j'avais eu beaucoup de mal à m'acheter parce que ça coûtait un très très gros budget. Et le jour où j'ai voulu le vendre, enfin, je n'ai même pas voulu le vendre, j'ai voulu donner une colle de photos. Ils n'en ont même pas voulu. Ah bon ? Non, parce que ce n'était pas forcément justement un appareil photo de collection. et ça ne les intéressait pas en fait. J'ai fini par le revendre une cinquantaine d'euros à quelqu'un qui voulait s'amuser avec. Mais je préférais que ça serve. Avec la mort dans l'âme. Voilà. Je préférais le vendre à 50 euros à quelqu'un qui allait s'en servir plutôt que de rien en faire et qu'il reste dans mon placard. Après, vous avez plusieurs manières de faire. Mais vous pouvez déjà regarder ce que ça vaut sur les sites de petites annonces en ligne. Déjà, vous regardez, vous tapez le nom du modèle que vous avez et vous verrez si effectivement 20 euros, c'est la cote que ça vaut vraiment ou pas. Vous avez aussi un magazine qui s'appelle Chasseurs d'images et qui édite une cote, entre guillemets, argus des appareils photos. Chasseurs d'images. Voilà, tout à fait. Alors, sur des anciens boîtiers comme ça, il est possible que ce ne soit plus coté. Donc, je serais tenté de vous dire, votre autographe ne s'est peut-être pas moquée de vous. Mais c'est juste qu'entre l'affect que vous avez pour votre appareil photo, et je le comprends parce que moi-même, il y a très très peu de temps, j'ai racheté mon premier appareil photo. Je l'ai acheté, effectivement, 50 euros. Il y a une valeur affective qui est énorme. Donc, donnez-le ou vendez-le au prix que vous pensez être juste à quelqu'un qui en fera un vrai usage, ou gardez-le pour vous, parce que je trouve que c'est difficile, des fois, de se séparer de ces petites choses. Voilà. Mais c'est le seul conseil que je peux vous donner. Oui, Annie, j'espère que ça répond à votre question. Je vous remercie infiniment, Jérôme Palais, d'être venu nous voir. Mais vous allez revenir, bien sûr. On parlera encore de photos. Je rappelle que votre chaîne YouTube, alors c'est youtube.com slash photographe63. Oui, on est dans le Puy-de-Dôme. Ben oui, c'est tout à fait normal. Entreauvergne à youtube.com slash photographe63. Voilà, il y a presque 6 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, sur le blog formation-photographe.net. Merci Jérôme, à très bientôt. Merci Nathalie, à très bientôt. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve également le lundi 30 octobre prochain, pour une nouvelle émission, toujours chez France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pourrez à nouveau me poser toutes vos questions en direct. Alors, n'hésitez pas, vous pourrez aussi les poser sur Facebook. D'ici là, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à la partager, pour m'aider à faire connaître la chaîne. Donc, partagez-la sur Facebook, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi la partager par mail, si vous le souhaitez, de manière à ce que tous vos amis puissent également en profiter. Je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une bonne semaine. A bientôt et bonne photo. Sous-titrage ST' 501